bonjour à tous je vais commencer par vous poser une petite question pour voir un petit peu qui j'ai en face de moi qui n'a jamais entendu parler de Living Documentation d'accord, il y a quand même du monde qui n'a jamais entendu parler de BDD Behavior Driven Development ah, c'est mieux qui n'a jamais entendu parler de Cyril Martraire il y en a quand même qui n'a jamais entendu parler d'AsciiDoctor ou de Mark Don ça va et qui ne connait pas Java ok, il va y avoir pas mal d'exemples tous mes exemples sont en Java je suis désolé, j'ai été un peu pris par le temps et je n'ai pas encore exploré beaucoup les autres langages donc moi c'est Sébastien j'ai mis plein de mots qui correspondent à moi vous pouvez aller piocher dedans grosso modo je suis développeur chez Palo IT je viens de l'Extreme Programming je suis attaché à tout ce qui est test et qualité de code et puis je m'implique dans quelques communautés sur Nantes autour de l'agilité, autour du craft voilà, si vous voulez en savoir plus il y a mon Twitter qui est tout en bas sinon vous pouvez venir me voir après donc aujourd'hui on va parler de Living Documentation finalement l'écran est plus grand que ce que je pensais donc Living Documentation Cyril Martraire a fait un bouquin qui est ici c'est un vrai bouquin qui existe avec du vrai papier vous pouvez le trouver sur LeanPub il n'y a pas de soucis n'hésitez pas à aller le voir il a fait une conférence également sur Living Documentation qui dure 45 minutes là à Devox France en 2016 je vous invite à aller la voir il présente tout beaucoup mieux que moi donc moi je vais essayer de prendre un angle un petit peu différent pour présenter des choses différentes de ce qu'il présente tout en reprenant un peu quand même tous les concepts clés évidemment alors Living Documentation il y a Documentation là-dedans la documentation pour nous et pour beaucoup les développeurs en général quand quand on en a besoin on la trouve pas ou elle est difficile à trouver elle n'est pas présente puis quand on la trouve bien souvent elle n'est pas à jour il y a des erreurs des imperfections où elle n'est pas compréhensible puis alors moi par contre quand je dois la faire je ne suis pas en courant enfin je ne sais pas si vous êtes dans ce cas là est-ce que c'est quelque chose qui aime faire de la documentation ? d'accord bon on n'est pas très loin donc la documentation c'est souvent vu comme ça je vous ai dit que j'étais un petit peu agiliste sur les bords que nous dit le manifeste agile ? il nous dit qu'on veut des logiciels opérationnels plutôt qu'une documentation exhaustive oui donc autrefois effectivement on faisait beaucoup trop de documentation aujourd'hui peut-être qu'on n'en fait pas assez mais ce n'est pas parce qu'on préfère un logiciel opérationnel et une documentation qu'il ne faut pas faire de documentation ça je pense que vous l'avez déjà entendu des dizaines de milliers de fois et j'ai repris une citation de Ron Jeffries qui avait fait un article qui disait qu'en fait une conversation est beaucoup plus efficace que l'écriture d'une documentation si vous voulez communiquer avec quelqu'un c'est beaucoup plus facile beaucoup plus efficace de discuter avec lui vous avez un feedback rapide vous voyez ce qu'il comprend vous voyez ce qu'il ne le comprend pas vous n'êtes pas obligé de passer beaucoup de temps à préparer vous répondez just in time et ça c'est super donc la conversation il faut essayer de la privilégier au maximum dans l'article qu'il avait écrit Ron Jeffries oulala c'est tout petit dans l'article qu'il avait écrit Ron Jeffries donc Ron Jeffries pour un rappel c'est l'un des initiateurs de l'extrême programming avec Ken Beck et Warren Cunningham donc j'ai sorti quelques phrases qu'il avait mis dans un de ses articles où il disait qu'une conversation est plus efficace qu'une documentation écrite par contre si les développeurs ont besoin d'un document et ont besoin qu'un document soit écrit il faut l'écrire ils sont extrêmes mais ils ne sont pas stupides d'accord pour lui les tests unitaires sont de la documentation ça aussi c'est quelque chose qu'on entend très régulièrement et surtout on souhaite minimiser la documentation mais on veut que toute la documentation nécessaire soit présente l'idée c'est vraiment de se focaliser sur écrire la documentation utile et éviter toutes les documentations qui ne sont pas forcément très utiles et donc pour faire des documentations utiles il faut se poser la question de pourquoi on fait de la documentation pourquoi vous écrivez une doc bon ok votre chef vous a dit qu'il fallait faire une doc c'est pas une raison le but de la documentation c'est de transmettre de l'information à quelqu'un d'autre c'est son principal objectif et encore une fois la transmission c'est pas forcément par écrit vous pouvez transmettre les choses avec plein de manières différentes donc vous pouvez les transmettre à l'oral si c'est une information que quelqu'un a besoin juste sur le moment je sais pas pour configurer sa machine et que personne d'autre n'aura besoin après ça sert à rien de passer deux heures à l'écrire et que quelqu'un d'autre passe deux heures à essayer de comprendre ce qui a été écrit en l'interprétant mal pour essayer de refaire les choses donc si vous pouvez discuter avec les gens et faire transmettre l'information en discutant c'est beaucoup plus efficace donc faites-le par contre il y a des moments où c'est compliqué les moments où c'est compliqué c'est principalement quand on a besoin de transmettre une information asynchrone alors ça c'est particulièrement vrai dans les fins de projet vous arrivez en fin de projet l'équipe est dissoute parce que le projet est relativement finalisé sauf qu'un projet c'est jamais vraiment finalisé il y aura forcément des gens qui vont repasser derrière ne serait-ce que pour de l'exploitation l'installation ou de la correction et donc là vous allez avoir une documentation qui va être vous allez avoir une communication qui est asynchrone vous devez transmettre de l'information à des gens pour plus tard et donc là vous êtes bien obligé d'écrire des choses quand vous devez diffuser à beaucoup de monde à l'oral c'est un petit peu plus compliqué parce que vous n'avez pas le feedback que vous pouvez avoir avec 2-3 personnes donc ça ça peut être aussi dans des produits qui sont diffusés quand vous avez un produit open source et que vous avez quelques centaines de milliers de contributeurs je ne sais pas si vous en avez encore donc quand vous devez diffuser à beaucoup de monde effectivement une documentation écrite est quasi obligatoire et puis pour se souvenir de l'information tout à l'heure je parlais d'une configuration vous pouvez parler avec quelqu'un mais il y a des choses qui sont tellement précises on va les écrire quand même pour ne pas faire d'erreur quand on va en avoir besoin même si c'est dans un ou deux jours après d'accord donc c'est là où on va avoir besoin d'écrire de la documentation donc la documentation on a beau privilégier le mode de diffusion orale on en a quand même besoin donc les défis qu'on a à relever pour la documentation c'est écrire une documentation utile et maintenir la documentation ce sont les deux gros aspects difficiles de la documentation je suis tombé sur un article récemment d'un gars qui a fait un post et il y a une conf associée à ce truc là où il commence son post par cette phrase en disant que peu importe que votre projet soit le meilleur du monde si votre documentation est complètement nulle personne ne l'utilisera donc ça c'est plutôt dans le monde open source dans les entreprises malheureusement on est obligé d'utiliser des logiciels où il n'y a pas de documentation mais dans le monde open source vous avez beau avoir fait le super projet open source qui va tout révolutionner si votre documentation elle n'est pas là si les gens qui arrivent dessus sont incapables de prendre les choses en main personne n'utilisera votre produit donc dans son post il y aura les liens des choses dans les slides il découpe en fait la documentation en quatre quatre grands types de documentation qu'il faut mettre en place et ces quatre documentations pour lui c'est des documentations différentes avec des objectifs différents et qui sont écrits de manière différente donc ça c'est son slide de fin où il résume en fait qu'il y a une documentation qui est plutôt du niveau tutoriel qui est plutôt pour que les gens apprennent à utiliser quelque chose de façon facile donc c'est une documentation où on va guider les gens pas à pas pour aller d'un point A à un point Z avec quelque chose de très dirigé très directif et potentiellement qui fait des raccourcis qui peut ne pas utiliser les bonnes pratiques mais qui est juste là pour que les gens aillent vite d'un point A à un point B une documentation qui est plutôt pour expliquer comment résoudre un problème spécifique donc des guides pour résoudre un problème spécifique une documentation qui est plus pour expliquer comment ça fonctionne et puis un autre type de documentation qui est plutôt une référence où là vous allez trouver toutes les possibilités en fait du produit qui est beaucoup plus exhaustive mais qui est beaucoup plus rébarbative aussi voilà donc je vous invite à aller voir le post et la conf qu'il a fait c'est assez intéressant mais revenons à nos moutons la grosse difficulté la grosse difficulté qu'on a avec la avec la documentation c'est la maintenance la maintenabilité de cette documentation en fait on se retrouve avec un soft des documents et il n'y a absolument rien qui relie les deux on se retrouve avec une duplication parce qu'en fait enfin j'espère qu'on se retrouve avec une duplication on est censé avoir la même chose des deux côtés écrite un petit peu différemment si votre documentation n'explique pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur de votre code c'est peut-être un petit peu problématique donc en fait on se retrouve avec une duplication de l'information qui est à la fois dans le code et dans la documentation et on n'a rien pour synchroniser ces deux aspects là et c'est ça qui fait que la maintenance de la documentation est un vrai enfer parce que du coup dès que vous touchez à quelque chose d'un côté soit on ne pense pas à mettre à jour de l'autre côté soit c'est beaucoup trop long et beaucoup trop fastidieux et puis aujourd'hui ça ne vous a pas échappé on parle de déploiement continu de livraison continue on va de plus en plus vite donc on livre des fonctionnalités à tour de bras quand on livre une fonctionnalité on a ce qu'on appelle les définitions of done en général on a la fonctionnalité réalisée les tests sont passés et la doc devrait être à jour mais quand on livre de plus en plus vite réussir à maintenir cette doc en même temps ça devient de plus en plus compliqué également d'autant plus que pour aller trouver où sont dans la doc tous les impacts de ce que l'on a pu modifier dans le code ce n'est pas trivial donc l'objectif principal pour pouvoir maintenir cette documentation c'est de réussir à synchroniser la documentation et le code pour ça il y a deux façons de faire alors il y en a sûrement plein d'autres deux principales façons de faire dont on va parler sur la suite qui sont le behavior driven development le BDD donc je vais revenir dessus après mais l'idée c'est d'écrire des tests qui sont de la documentation et qui vont valider le code et puis l'autre façon de faire c'est de générer la documentation à partir du code comme ça la documentation reflète le code et elle est automatiquement synchronisée donc le behavior driven development dans la conf Cyril Martra il en parle beaucoup plus longuement parce que c'est un peu aussi son dada ces choses là ici je vais passer très vite dessus parce que je vais prendre le problème sur un angle un tout petit peu différent mais grosso modo le behavior driven development l'idée à la base donc c'est monsieur Dan North qui a inventé le terme il faisait du TDD qui ne connaît pas le TDD ça va donc il faisait du TDD et quand il parlait TDD tout le monde entendait test 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 et pour lui le TDD c'était pas du test c'était de la de la spécification de comportement et donc il a commencé à remplacer le terme test par behavior comportement ce qui permettait aux gens de beaucoup mieux comprendre ce qu'on essayait de mettre dans ces tests entre guillemets et du coup on est arrivé sur des choses qui sont des tests qui sont beaucoup plus fonctionnels et par là dessus en fait on s'est greffé une façon d'écrire ces tests avec un langage quasi naturel en fait qui permet aux fonctionnels de pouvoir les écrire directement et à la base aujourd'hui le behavior driven development c'est surtout des discussions avec le métier c'est réussir à bien se synchroniser entre développeurs et métiers autour de discussions et autour d'exemples concrets que l'on peut écrire de façon relativement formalisée avec un langage qu'on appelle Gercline et qui permet une automatisation derrière donc un test en BDD assez standard ressemble un peu à quelque chose comme ça on peut avoir un titre fonctionnalité un peu plus détaillé que ça c'est un peu court mais ici qui va reprendre un peu votre fonctionnalité on va avoir une liste de plusieurs scénarios avec le scénario qui décrit un cas spécifique et puis on va avoir une suite de given when then il peut y avoir plusieurs given plusieurs when plusieurs then mais qui vont établir en fait le contexte d'exécution ce qu'on cherche à faire et ce qu'on est censé attendre et ça on va l'écrire comme ça avec un langage textuel et un langage naturel mais comme ça c'est relativement formalisé c'est assez facile de le faire passer dans des outils qui vont réussir à exécuter du code réel à partir de ça je vais peut-être pas rentrer plus dans le détail que ça ce soir si vous avez des questions n'hésitez pas après il y a plein de choses autour du BDD voilà et l'idée en fait c'est que ces documents là c'est du texte et donc ça forme une documentation en elle-même qui est validée puisque derrière ça exécute du test ça peut exécuter du test de façon automatique et donc comme vos tests en TDD sont forcément synchronisés avec votre code ces tests là et cette doc là est forcément synchronisée avec votre code parce qu'elle est testée sur votre code donc voilà pour le BDD maintenant le deuxième aspect donc c'est attaqué plutôt par l'autre sens c'est se dire c'est le code qui va générer la documentation et donc à ce moment là si on génère le code à partir de la documentation on n'a plus de problème de synchronisation notre documentation est systématiquement à jour avec le code vous avez entendu parler de doc as code un petit peu certains donc ça va avec ce que je parlais au début à SkiDoctor et Mark Don l'idée du doc as code c'est de de faire de la documentation comme on fait du code avec un peu le même type d'outillage donc c'est à dire qu'on va vouloir avoir du versionning on va vouloir avoir de la de la revue par des pairs on va vouloir avoir je sais plus quoi de l'intégration continue avec avec la doc ou ce genre de choses et donc ça ça permet de des choses assez intéressantes parce que du coup on va pouvoir avoir tout un tas d'outils que nous on a l'habitude d'utiliser dans le développement pour voir les historiques les différences qu'il y a d'une version à l'autre pour pouvoir faire des merdes jury factoring ou des choses comme ça de façon assez assez efficace pour faire ce genre de truc on a des langages notamment AsciiDoc alors il y en a d'autres il y a Mark Don qui est très connu aussi moi j'utilise principalement AsciiDoc au passage tous les slides sont faits en AsciiDoc alors il y a problème de taille et de machin mais ça c'est un autre problème mais tous les slides sont faits en AsciiDoc en tout cas AsciiDoc comment ça marche pour ceux qui ne connaissent pas j'ai un fichier texte dans lequel j'ai quelque chose écrit de cette manière là le égal égal c'est pour faire un titre un mot entouré par des étoiles ça met en gras et quelque chose une liste avec des étoiles devant ça fait une liste d'items donc en fait avec du simple texte avec quelques petites balises à droite à gauche on arrive à faire du comment de la documentation sans être obligé obligé d'utiliser un outil du marché très très lourd et très compliqué donc ça ça se fait ça se fait très bien vous avez plein de plugins qui vous permettent directement depuis un fichier texte écrit comme ça de pouvoir le visualiser vous avez des plugins dans les navigateurs vous avez des plugins dans les IDE et puis sinon vous avez des outils qui vous permettent de transformer ce texte là dans un autre format donc ça peut être de l'HTML ça peut être du PDF ça peut être tout un tas d'autres choses il y a plein de de trucs qui transforment ce code là et donc ça peut vous faire des choses assez jolies alors on peut faire des trucs comme ça mais on peut aussi faire des trucs comme ça donc là il y a deux exemples où ici en fait j'ai une balise pour dire ça c'est du code et du coup de l'autre côté en fait le rendu visuel c'est qu'on va avoir du code qui va être highlighté avec des jolies couleurs et qu'on va pouvoir mettre directement dans notre documentation puis on va pouvoir faire des choses comme ça ici c'est la définition d'un graphe donc il y a quelques balises pour dire quel type de graphe c'est et puis en mettant simplement que personne pointe sur city ça nous fait un petit rond qui pointe sur city on peut faire des choses et des graphes beaucoup plus évolués que ça bien sûr c'est un peu basique mais voilà un peu ce qu'on veut faire et donc du coup ça c'est du simple texte donc ça étant du texte vous pouvez le mettre à côté de votre code vous pouvez le versionner dans votre gestionnaire de version de source avec votre code vous pouvez faire de la recherche textuelle là dedans vous pouvez faire potentiellement même du refactoring si vous voulez renommer un terme qui est présent partout de façon assez simple et puis vous pouvez l'éditer avec un simple éditeur de texte donc ça c'est relativement cool ça ne change plus ok donc du coup à partir du moment où on a ce format qui nous permet d'écrire de la doc pour générer de la doc rien de plus simple en Java il suffit de enfin en Java rien de plus simple dans n'importe quel langage sauf peut-être en Idris ou en Elm il suffit d'écrire un fichier texte avec du code donc ici l'exemple que j'avais tout à l'heure ici j'ai un simple un simple truc qui m'ouvre un fichier et puis ici je lui mets la chaîne de caractère que je veux écrire dans mon fichier et automatiquement je me retrouve avec un fichier texte qui forme une documentation lisible on va dire donc ça c'est la base vous voyez que c'est simplement on a juste à générer des chaînes de caractère qu'on va pouvoir écrire dans le code alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de truc qui peut être sympa parce qu'il faudrait que ça serve à quelque chose quand même comment vous pouvez constituer votre documentation de projet avec ça alors la première des choses et la manière la plus simple c'est de faire des includes de fichiers ad hoc alors un include en fait c'est juste que ça prend vous avez votre gros document votre documentation et vous pouvez inclure d'autres fichiers généralement dans votre projet vous avez un readme c'est souvent des readme.md pour Markdown on peut faire des readme.adoc aussi donc GitHub prend des readme.adoc et on les visualise automatiquement et bien dans votre documentation vous pouvez faire un include de ce fichier là et automatiquement le contenu du fichier va se retrouver dans votre documentation d'accord donc ça c'est relativement relativement pratique notamment pour tout ce qui est documentations qui ne vont pas bouger énormément vous avez un certain nombre de documentations l'heure et demie qui est un peu le point d'entrée qui explique un peu le contexte du projet ou des choses comme ça les objectifs ça c'est des choses qui ne bouge pas il y a un certain nombre de documentations comme ça que vous pouvez écrire mettre ça dans des fichiers directement et puis les inclure dans votre documentation globale donc ça les include c'est ce que permet notamment de faire ASCII doc vous pouvez aussi faire des include en lui précisant un tag et à ce moment là il va aller chercher dans le fichier la partie qui se trouve entre deux tags d'accord donc ça ça peut être assez pratique pour des exemples de code par exemple dans une si vous voulez prendre juste une partie d'une méthode ou d'une classe vous pouvez mettre éventuellement des tags comme ça pour récupérer juste une partie qui vous intéresse sachant qu'on peut mettre des tags et les imbriquer donc pouvoir récupérer des trucs plus ou moins plus ou moins et donc là vous allez pouvoir récupérer des petits bouts de code que vous allez remettre dans votre documentation j'avais entendu un gars qui faisait ça qui faisait la doc une doc d'Angular 2 je crois je crois que c'était là dessus enfin je ne sais plus c'est Angular 2 qu'on appelle je ne sais jamais comment on les appelle entre Angular et AngularJS enfin la nouvelle version d'Angular et quand il écrivait son bouquin en fait Angular il n'arrêtait pas de bouger en fait donc en fait il écrivait son bouquin il faisait des exemples et puis et puis le problème c'est que le lendemain il y avait eu un nouveau build et puis ses exemples ne marchaient plus et donc il fallait rechanger sa doc donc en fait ce qu'il faisait c'est qu'il avait un projet avec ses exemples sous forme de test et dans son bouquin en fait il incluait ses tests en fait le code qui était dans ses tests avec des trucs comme ça ce qui fait qu'il récupère les dernières versions du framework il relançait ses tests et s'il y a quelque chose qui pétait il corrigeait son il corrigeait les tests pour qu'ils correspondent à la nouvelle syntaxe ou au nouveau fonctionnement et automatiquement du coup son bouquin était mis à jour avec le bon exemple donc ça c'est quand même assez pratique si on n'a pas ça c'est compliqué alors d'autres techniques pour récupérer la documentation c'est la réflexion donc en Java et dans beaucoup de langages on peut faire ça donc là on a un code qui est un tout petit peu technique mais je vous ai mis des codes réels pour vous montrer qu'en fait c'est que quelques lignes qui vous permettent de récupérer les choses et d'extraire de l'information ici ici je récupère en fait les méthodes d'une classe que je veux documenter je regarde s'il y a l'annotation test qui est présente sur la méthode et si elle est présente je récupère son nom je remplace les underscores par des espaces et puis je mets tout ça dans une liste et au final ça me donne un truc qui ressemble qui ressemble à ça c'est à dire qu'ici j'ai mon fichier de test classique en TDD vous faites tous du TDD j'espère donc vous avez des choses un peu dans ce goût là à l'arrivée j'ai récupéré toutes les méthodes j'ai simplement remplacé les underscores par des espaces et ça je le mets dans ma documentation et déjà si vous présentez quelque chose comme ça ne serait-ce qu'à des fonctionnels ou à d'autres développeurs pour visualiser les cas qui sont testés si vos méthodes sont déjà relativement bien nommées vous avez déjà une vision assez claire de ce que vous avez comme type de test dans votre projet donc ça c'est en utilisant la réflexion bien sûr la réflexion on peut réutiliser plein d'autres choses pour récupérer des attributs pour faire plein de choses avec et ça pour générer votre doc c'est quelque chose qui va vous servir un petit peu partout autre chose qu'on peut faire qui est assez sympa c'est une petite librairie qui s'appelle Qdocs en fait c'est un parseur assez light qui vous permet de récupérer les commentaires la javadoc en fait qui sont associés donc ici j'ai un exemple qui me récupère une classe qui dans la première partie ici va récupérer le nom de la classe et son commentaire et puis qui va récupérer la liste des méthodes et pour chaque méthode elle va récupérer le nom et le commentaire donc toutes les méthodes vont être mises dans une liste qui va être mis au bout et puis ici on va avoir le nom de la classe qu'est-ce que ça génère un truc comme ça donc ici j'ai l'exemple du fichier que je veux documenter ici j'ai récupéré le nom de la classe avec le commentaire associé le nom de la méthode avec le commentaire et ainsi de suite donc là on est assez proche de la javadoc puisque de toute façon c'est la javadoc qu'on a récupéré et qu'on a fiché mais c'est juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut la récupérer et la réexploiter parce que vous n'êtes pas obligé de générer une javadoc vous pouvez générer aussi plein d'autres choses vous pouvez récupérer qu'un certain type de méthode vous pouvez je l'ai fait sur un autre projet je pourrais peut-être vous montrer l'exemple mais c'était en fait un projet où le premier niveau des méthodes en fait il y avait des appels des appels de méthode et j'avais remplacé en fait tous les appels de méthode par le commentaire de la javadoc ce qui fait qu'en fait j'avais le scénario du code qui reprenait tous les intitulés textuels de la javadoc plutôt que le nom de la méthode ce qui fait que pour un fonctionnel on arrive à comprendre beaucoup mieux le déroulement des étapes plutôt que d'avoir des termes techniques donc ça c'était un truc c'était sur des tests de charge c'est des scripts gatling pour ceux qui connaissent en fait et donc du coup tous les appels de méthode étaient remplacés par un texte en langage naturel ce qui est un peu plus compréhensible donc ça Qdoc c'est une petite librairie qui vous permet de récupérer facilement votre doc il y a une autre librairie en java qui est assez sympa qui est la librairie réflexion elle vous permet surtout de naviguer dans vos classes vos méthodes et toutes ces choses là donc bon là il n'y a pas grand chose pas grand chose à en dire ici en fait cette librairie là elle récupère toutes les classes qui dérivent de object donc grosso modo n'importe quelle classe qui contiennent une méthode main elle récupère le nom de la classe et puis elle va l'afficher alors une méthode main c'est une méthode statique qui porte le nom main grosso modo en java là elle va me récupérer sur mon projet l'ensemble des classes qui peuvent être un programme java et qu'on peut appeler de l'extérieur donc par exemple ici c'est sur mon projet de démo en fait il a récupéré bon ça ne donne pas grand chose ici on a la ski doc à gauche et puis ce que ça donne à droite une simple liste alors ensuite on a les annotations les annotations à quoi ça peut servir par exemple pour créer un glossaire vous avez tous été à la conférence de Maxime le mois dernier pour le DDD non il y en a qui n'y étaient pas donc je vous invite à aller voir la vidéo de sa conférence sur le DDD normalement votre code il est censé refléter au maximum le métier et donc les termes métier ceux avec lesquels vous discutez ceux avec lesquels travaillent les gens du métier pour lesquels vous développez l'application sont censés se retrouver dans le code d'accord et donc ce qui serait bien c'est de pouvoir sortir la documentation de ces termes métiers depuis le code alors ce que vous pouvez faire c'est avoir une simple annotation que vous créez donc en Java une annotation ça se crée comme ça c'est pas violent vous créez votre propre annotation et puis vous pouvez annoter certaines classes pour dire ça ça relève de mon glossaire c'est un terme métier important vous n'avez pas envie d'avoir toutes les classes vous n'avez pas envie d'avoir une javadoc avec l'exhaustivité de vos classes vous avez envie d'avoir uniquement les concepts clés et donc vous pouvez annoter juste les classes qui vous intéressent et puis générer un glossaire à partir de ça ça c'est le code qui génère le glossaire donc je récupère toutes les classes annotées de type glossari et je formate ça en récupérant le nom et la description en récupérant le commentaire et donc du coup on se retrouve avec un glossaire qui décrit tous les termes métiers que vous voulez avoir ce qui est pas mal c'est que là du coup si jamais vous vous rendez compte que dans votre glossaire il y a des choses qui ne correspondent pas à ce que vous disent vos métiers c'est peut-être que vous devez renommer vos classes parce que c'est vos classes qui ne portent pas le bon nom et donc ce sera une bonne chose de renommer les classes et pour générer votre doc à ce moment là votre glossaire est à jour avec les termes métier ce qui fait que votre code va être beaucoup plus proche en plus du métier au passage dans les annotations on peut aussi rajouter des attributs donc si vraiment vous pouvez pas faire de renommage vous pouvez très bien créer une annotation glossaire avec un attribut name par défaut ce sera le nom de la classe et puis sinon vous pouvez mettre un autre nom pour faire un renommage il y a des choses qui peuvent se faire dans ce goût là une autre technique là on a vu des choses assez classiques une autre façon de récupérer de la doc c'est de parser votre code d'utiliser un parseur pour aller récupérer de l'information là dedans donc il y a une petite librairie c'est pareil enfin petite je ne sais pas si elle est petite une librairie JavaParseur qui permet de parser le code source en Java je suppose qu'on doit en trouver dans pas mal de langages ça fonctionne grosso modo comme ça on lui dit où sont les fichiers qu'on doit parser et puis on lui passe une classe dans laquelle on va redéfinir certaines méthodes des méthodes comme ça il y en a plein en fait dès qu'il rencontre quelque chose il y a une méthode s'il rencontre une déclaration de variable il y a une méthode avec un variable déclaration si vous avez une déclaration de classe il y a une méthode bref il y a une palanquée de méthode vous redéfinissez celle que vous voulez pour pouvoir insérer du code quand il rentre là dedans donc par exemple ici je veux rentrer là dedans quand il détecte un import en Java ou ici quand il repère une déclaration de méthode en Java donc il va parser votre code et du coup ce qu'on peut faire avec un truc comme ça c'est par exemple récupérer tous les imports d'une classe donc là j'ai redéfini en fait la classe justement qui permet dans laquelle on va passer quand il y a un import qui est détecté et je récupère le nom de l'import et je récupère juste son nom alors à quoi ça peut servir un truc comme ça ça peut servir à faire quelque chose comme ça j'ai récupéré tous les imports moi ce qui m'intéressait en fait j'ai un projet où il y a toutes les démos de toutes ces techniques là en fait et ce projet là s'autodocumente donc ce qui m'intéressait c'était de savoir quels étaient mes fichiers de démo quelles librairies parmi celles que je présente ils utilisent et donc en fait j'ai parsé toutes les classes regardé les imports et j'ai filtré uniquement sur les librairies qui m'intéressaient et donc j'ai généré une doc pour voir que j'ai ma démo sur les mains en fait qui utilisent ces deux librairies là celles sur les fonctionnalités qui utilisent uniquement celles là et puis ces deux démos là qui utilisent ces imports là et donc du coup je vois ici tout de suite en fait qui utilise quoi ce qui est assez pratique alors ce qui est d'autant plus pratique que quand je générais ça je me suis dit mais en fait pourquoi ce truc là il utilise ça en fait et là je me suis rendu compte que en fait ce truc là il doit pas utiliser ça en fait là j'ai détecté un bug en fait en regardant ma doc puisqu'en fait il n'y a que celui là qui utilise le parseur donc en fait ça peut vous permettre également de visualiser de rendre plus plus visuel de rendre transparent en fait ce qu'il y a à l'intérieur de vos applications donc ça c'est une technique en faisant du parsing de code donc bien sûr vous pouvez parser du xml aussi ou du dson vous pouvez parser tout ce que vous voulez donc là je dois utiliser une autre librairie de parsing là en fait en parsant le xml cet exemple là on ne sait pas si il n'y a pas grand chose là dedans en fait grosso modo il utilise la librairie de parsing pour parser les pommes.xml donc ce sont les fichiers de description des projets java et je récupère simplement la description qu'il y a dans le pommes.xml ça on a fait ça sur un projet ou en fait un projet multimodule du coup on a pris tous les pommes de tous les modules on a parsé ça on a récupéré la description de chacun des modules et du coup on s'est retrouvé avec donc c'est un projet avec une librairie avec plein de modules et les gens choisissent les modules qu'ils insèrent dans leur projet pour ajouter des fonctionnalités du coup j'ai l'ensemble des modules avec leur description donc il y en a plus que ça mais qui sont autogénérés à partir de ce qu'il y a directement dans le module alors une autre façon d'extraire du code ici on a vu des choses qui sont sur les fichiers statiques on a parsé les fichiers on a récupéré des données dedans on a été lire dedans ici c'est un cas que j'ai eu avec une équipe en fait où ils avaient un truc un truc un petit peu comme ça en fait ils définissaient dans leur code un espèce de workflow alors ça c'est la version propre après refactoring parce qu'avant c'était pas très joli mais grosso modo ici c'est un truc qui définit quand je suis sur tel état vers quels états j'ai le droit d'aller d'accord alors on pourrait extraire l'information en parsant les choses mais c'est potentiellement un petit peu compliqué ce qu'on peut faire c'est simplement exécuter le code pour récupérer l'information c'est aussi une autre possibilité donc ici dans l'exemple ce que je fais c'est que je récupère simplement l'ensemble des états possibles qui sont dans un énum donc je peux récupérer l'ensemble des valeurs possibles pour un état et puis pour chacun des états je lui demande quelles sont les j'appelle la méthode qu'on voit là-bas pour qu'il me donne les états possibles tout simplement et donc du coup une fois que j'ai ça c'est juste du formatage de texte qui me permet de donner un truc comme ça donc en fait j'ai généré uniquement ce truc sur le côté en exécutant le code en récupérant un peu d'informations et au final j'arrive avec un diagramme comme ça quand ils ont vu ça alors le diagramme était un petit peu plus compliqué que ça quand ils ont vu ça ils étaient assez contents en fait parce qu'ils avaient un bout de code noyé au fin fond d'un projet où il y avait le workflow qui était plus ou moins décrit et quand il faut discuter avec les gens du métier on discute sur des documents mais entre ce qu'il y a là et ce qu'il y a là est-ce que c'est la même chose ou pas là en fait ils se retrouvaient avec un document qui était exactement en fait ce qu'il y avait dans le code et donc du coup s'ils changent leur workflow automatiquement leur doc elle est mise à jour donc voilà ce qu'on peut ce qu'on peut faire en exécutant le code donc jusque là on s'est basé un petit peu sur le code un autre aspect qu'on peut qu'on peut faire aussi c'est aussi aller exécuter des programmes qui sont externes à notre code pour récupérer de l'information ici c'est quelque chose que j'ai fait pour alors il y a d'autres façons de le faire ici j'ai appelé une commande maven pour récupérer la liste des dépendances du projet et donc je récupère j'exécute un programme externe qui est maven qui est quand même un petit peu dans le giron de mon projet mais je ne suis pas directement sur le code je ne suis pas en train de le parser je ne suis pas en train d'exécuter mon code je suis en train d'exécuter un programme externe qui est maven qui va me récupérer de l'information de cette information là j'en récupère la liste de mes dépendances et du coup alors du coup ça c'est le même projet que tout à l'heure la liste des dépendances en fait c'était les dépendances entre les modules parmi les dépendances on a filtré uniquement les dépendances de notre projet entre notre projet entre les modules de notre projet parce que maven nous a donné toutes les dépendances vers toutes les librairies on a filtré pour ne garder que les dépendances vers des librairies de notre projet et il nous génère du coup un graphe un graphe de dépendance de nos différents modules au sein du projet alors au passage ici on est sur du c'est du plant UML c'est plus du gravisme et les deux sont gérés en ASCII doc donc vous pouvez faire des choses un petit peu dans ce goût là vous voyez vous pouvez aussi aller exécuter des choses à l'extérieur pour faire des trucs en génération de doc j'avais fait des choses aussi assez amusantes avec des images notamment pour faire du redécoupage d'images ou du reformatage d'images pour pouvoir les insérer dans de la documentation en exécutant du code à côté on peut faire des choses assez amusantes aussi ok donc vous voyez ici on a vu toute une palanquée en fait de façon d'extraire la documentation et je vous les ai illustrées à travers des cas des cas concrets de ce qu'on peut en faire et de pourquoi on peut les utiliser il y a d'autres choses qu'on peut faire évidemment avec tout ça maintenant je vais vous présenter quelque chose vers lequel je suis en train de travailler c'est un peu expérimental excusez-moi peut-être que ça marchera un jour mais la doc qu'on a généré du coup elle est un petit peu décorrélée encore de nos tests comment est-ce qu'on la valide comment est-ce qu'on la vérifie tout ça c'est quelque chose qui est encore un petit peu la doc reflète le code mais si le code est erroné la doc est erronée par rapport à ce qu'on attend en fait on le voit plus facilement mais comment est-ce qu'on va le valider donc on a dit que la documentation c'est la réalité enfin en tout cas c'est la réalité du code donc si la documentation qui est générée correspond à ce que vous attendez ça veut dire que votre logiciel ou en tout cas cette partie logicielle est conforme elle fonctionne d'accord dans les graphes de mes dépendances si je vois que mes dépendances sont correctes a priori c'est que c'est que tout ça c'est ça fonctionne ok par exemple vous connaissez le FizzBuzz vous avez tous fait des coding dojo en commençant par le FizzBuzz je suppose qui ne connaît pas le FizzBuzz il y en a vous n'avez pas été étudiant alors donc le FizzBuzz c'est un jeu pour étudiants où on doit compter de 1 à 100 sans se tromper quand un nombre est un multiple de 3 on doit remplacer par Fizz quand un nombre est un multiple de 5 on remplace par Buzz quand un nombre est un multiple de 5 et de 3 on remplace par FizzBuzz et si on se trompe on boit un verre ça c'est le côté étudiant donc l'exemple du FizzBuzz ici j'ai ma génération de documentation donc ici j'ai un appel de méthode où je lui dis génère moi comment le FizzBuzz pour la valeur 1 pour la valeur 2 pour la valeur 4 et du coup j'appelle juste ma méthode qui me calcule mon FizzBuzz et je l'insère dans ma documentation ce qui me donne en fait une documentation qui contient ça d'accord en lisant ma documentation je peux vérifier que mon code fonctionne puisque si ici toutes les valeurs sont bonnes c'est que le code fonctionne en tout cas sur les cas qu'on a cités donc ce qu'on pourrait faire c'est maintenant écrire un test qui appelle ma génération de documentation et qui vérifie qui vérifie le résultat qu'on a trouvé puisque le résultat qu'on a trouvé on a dit qu'il était bon ok et donc du coup ça c'est ce que on attend c'est l'attendu et donc on peut faire une petite assertion qui vérifie que l'attendu est égal à ce qu'on reçoit de notre algo de FizzBuzz alors ça c'est sympa mais c'est un petit peu lourd il y a une technique qui s'appelle le Golden Master qui ne connait pas le Golden Master c'est un peu c'est un peu confidentiel encore le Golden Master c'est quoi ? c'est de se dire finalement je m'en fiche de ce que sort mon programme ce que je veux c'est juste qu'il sorte la même chose qu'avant d'accord typiquement vous êtes en train de refactorer un truc les cas fonctionnels vous vous en fichez un peu vous voulez juste que ce que vous allez avoir après refactoring ce soit la même chose qu'avant de refactoring et vous n'avez même pas besoin de regarder ce qui transite entre les deux donc pour ça on peut le faire de différentes façons l'idée Golden Master c'est de se dire qu'en fait la version précédente c'était la version de référence donc vous pouvez très bien vérifier ce que donne votre nouvelle version en comparant avec les résultats de l'ancienne version vous pouvez avec l'ancienne version générer un fichier avec des logs ou des résultats et puis vérifier que votre nouvelle version elle produit exactement la même chose c'est le principe du Golden Master si ça produit la même chose c'est bon et bien on a une librairie qui fait ça toute seule pour nous en fait c'est exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure sauf que j'ai remplacé tout l'espèce de pavé là qu'on avait tout ce truc là il est remplacé par ce truc là mais où est la magie ? en fait la magie c'est que la première fois qu'on exécute ce truc là le verify il va créer un fichier qui s'appelle resave dans la librairie donc c'est la valeur qu'il a reçu il va le comparer à un fichier qui s'appelle approved et là le fichier approved il n'existe pas donc si le fichier n'existe pas il dit que le test est en échec parce que notre fichier approved n'est pas égal à notre fichier resseult on regarde le fichier received si ce résultat là est-ce qu'il contient ça nous convient on le renomme en approved on relance le programme il crée son fichier received il compare au fichier approved si les deux résultats sont les mêmes à ce moment il dit que le test est ok sinon le test est KO d'accord donc la première fois ça échoue vous renommez le fichier vous vérifiez les valeurs qu'il y a dedans et vous le passez en approved donc en fait c'est exactement ce qu'on a fait ici on a généré un document on a regardé que les valeurs étaient bonnes donc une fois qu'elles sont bonnes si celui-là c'est un fichier qu'on a appelé received on le renomme en approved du coup il rentre dans notre boucle et du coup notre fichier qui est aussi notre documentation sert d'assertion pour nos tests qui est-ce que j'ai perdu tout le monde donc l'utilisation qu'on peut en faire avec des tests unitaires classiques pour organiser ça un petit peu mieux pour éviter d'avoir un gros paquet de code on peut découper nos tests par paquet fonctionnel d'accord et à chaque test en fait il va créer un fichier avec ces deux cas-là là il va y avoir un autre test il va créer un autre fichier avec ces deux cas-là et puis après on fait une doc qui agrège tous ces fichiers-là pour faire un truc joli et on se retrouve avec quelque chose comme ça ici j'ai le nom de mon test ici j'ai la documentation et ici en fait j'ai quelque chose que j'ai pas écrit en fait je lui ai juste dit donne moi le résultat de ce truc-là et il m'a dit il me dit automatiquement ce que j'ai moi j'ai juste lu la doc et si je l'ai trouvé conforme je lui ai dit ok maintenant ça c'est une référence tu dois toujours sortir ce résultat-là passage on peut faire des menus sur le côté avec Esquidoc ce qui est pratique bon vous allez me dire ouais c'est sympa mais ça change quoi alors on peut faire des trucs assez marrants là-dessus parce que quand vous avez vos tests ou même avec du garkin en fait vous écrivez du texte c'est sympa mais le texte c'est pas toujours très lisible et c'est pas toujours très visuel moi j'aime bien le visuel et du coup ce truc-là on peut faire des choses qui ressemblent à ça par exemple vous connaissez le jeu de la vie un grand classique aussi des codings dojo mais ici mes tests mes tests se contentent en fait alors il y a plein d'autres choses derrière qui sont cachées mes tests se contentent de dire teste-moi ce cas-là ici je lui dis quand il y a moins de deux cellules ça doit mourir teste-moi ce cas-là la première fois il va me générer le résultat je regarde si le résultat me convient ou ne me convient pas s'il me convient tant mieux je dis que ce fichier maintenant c'est ma référence et on va toujours générer ça si ça ne me convient pas je peux modifier le fichier à la main le fichier texte pour dire vraiment les valeurs que je voulais dans ce fichier-là et puis le mettre comme vérité ou alors je le laisse tel quel je ne le mets pas en vérifié et ça échouera systématiquement et en fait derrière ce truc-là j'ai un truc qui m'a fait qui m'a généré un petit bout de texte qui permet de faire un tableau en ASCII doc et puis quand il y a un il me met une case noire et puis quand il y a un 0 il me met une case blanche et du coup ma doc commence à être visuelle et en plus en plus ça sert de test en fait alors d'autres trucs qu'on peut faire avec ça alors c'est un peu petit on ne le voit pas trop mais ici c'était un truc où je lui disais quand on stocke l'image donc là c'est Apple en fait il me trouve l'image de la pomme donc en fait il va m'afficher le vrai fichier qu'il a trouvé donc ce qui est quand même plus simple à vérifier et là il y a un truc qui est là je vous défie de le faire en fait de faire ce test-là en test classique ici alors vous n'allez probablement pas le voir mais ici en fait je récupère une image et je lui applique un filtre pour qu'elle soit plus sombre donc en fait dans mon test je récupère un fichier j'affiche ce qu'il y a dans mon fichier j'appelle l'algo qui rajoute le filtre et j'affiche le résultat du filtre au passage je vérifie que l'image est toujours la même parce que visuellement je vérifie avec des avec des checksums ou des choses comme ça pour m'assurer que l'image que j'ai dit qui était la bonne c'est toujours la même donc ça pour faire ça avec du test classique c'est un peu compliqué d'autres choses un cas que j'ai rajouté qu'on trouve assez régulièrement et moi qui m'embête un petit peu c'est que souvent en fait on a des tests où on s'appuie sur des fichiers ou des données qui sont à l'extérieur et du coup dans le test c'est quand je prends le fichier input ça doit me donner le fichier output c'est sympa mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans alors le nommage du fichier peut vous bider mais le test il faut aller se balader dans les trucs pour bien comprendre tout ce qui se passe ici on peut avoir un test qui fait un petit peu ça où ici je lui dis je prends ce fichier un fichier de requête json j'appelle la méthode que je veux tester et ça doit me donner cette réponse là et du coup mon test se contente en fait d'afficher l'entrée et d'afficher la sortie et du coup dans le test je peux reformater mon test en affichant vraiment les fichiers complets en clair sans que mes tests soient très lourds à écrire sans que j'ai de la duplication sans que je sois obligé d'écrire du dison dans du java en essayant de faire des trucs impossibles pour le formatage donc je peux avoir des vrais fichiers que je récupère que je mets dans mes tests mais du coup après je peux les reformater un petit peu comme je veux et puis je ne suis pas obligé d'afficher les deux je peux afficher que la réponse je peux afficher que le fichier d'entrée et donc avec ça on se retrouve avec une espèce de cohésion entre code documentation et test qui fait que notre documentation elle est à la fois générée mais elle est également testée si jamais il y a quelque chose qui change dans la doc il y a un test qui va échouer si il y a quelque chose qui change dans le code il y a un test qui va échouer et la documentation validera tout ça et dès qu'on modifie le code la documentation se met à jour par contre on saura exactement ce qui dans la documentation a été mis à jour j'avais d'autres petits exemples qu'on peut montrer très rapidement oulala c'est écrit tout tout petit ça c'est un truc qu'on a fait avec les tests de charge ça c'est avec de l'exécution en fait on avait affiché des graphiques parce qu'on rentre des paramètres on fait une rampe pendant 3 secondes avec 50 utilisateurs puis après on fait un plateau puis après on fait un pic du coup on a fait un truc qui exécute qui passe la config et qui regarde qui demande au programme combien d'utilisateurs ils injectent à quel moment et du coup on l'a affiché dans un graphique avec une petite librairie c'est pareil qui affiche des graphiques et du coup on voit très rapidement ce que ça fait exactement ça c'était le CNAO test de charge mais là je pense que vous n'avez rien à voir c'est celui dont je vous parlais là tout à l'heure en fait où on remplaçait en fait donc ici on a tout un tas de trucs qui appellent des méthodes ou des choses et du coup on a remplacé par la documentation qui était associée et du coup alors c'est pas parfait il y a des trucs qui sont encore un peu à côté mais du coup ça donne quelque chose de beaucoup plus lisible on n'est pas obligé d'aller regarder la doc de chaque méthode pour comprendre le truc puis on voit qu'on peut formater et organiser les choses ici on a le scénario on a affiché le nom du scénario on a affiché le nom de la classe dans le code source pour la retrouver facilement le chemin du fichier source ici un en tête avec des commentaires un peu plus généraux et puis après les scénarios en tant que tel je sais pas si je vais vous montrer en fait c'était le projet que je vous ai dit avec toutes les démos de toutes les techniques que je vous ai montrées qui sont sur mon GitHub en fait j'ai une doc qui est générée et ce qui est sympa c'est que la doc je l'ai générée à deux niveaux différents j'ai fait une doc dans laquelle je génère tous les exemples avec le fonctionnel et le code associé un peu comme je vous l'ai montré et puis j'ai généré une deuxième doc sans le code juste les exemples fonctionnels pour montrer ce que ça fait pour avoir une doc plus synthétique et du coup vous pouvez générer à partir du même code à partir des mêmes briques en fait en les assemblant différemment vous pouvez générer des documentations différentes pour des besoins ou des usagers différents parce que vous avez besoin d'un niveau de détail plus ou moins différent quelques références le livre Living Documentation pardon il marche plus celui-là je suis désolé il n'est plus en vente sur l'Inpub ah ouais il n'y a plus que vous le trouvez vous le trouvez sur Amazon alors c'est Amazon maintenant du coup ah peut-être du livre les sources du livre je ne sais pas je n'ai pas mis les liens les liens HTTP mais je diffuserai le truc pour les avoir donc là donc là il y a la conf de Cyril et la conf sur la documentation ah non c'est une autre pardon ça c'est la conf de Cyril ça c'est une conf sur quelqu'un qui présente des outils autour d'AskiDoc aussi un petit peu comme j'ai présenté et puis là il y a un GitHub qui cherche à rassembler un petit peu tous les outillages alors il est assez light pour l'instant mais qui cherche à rassembler un peu tous les outillages qui sont autour de Living Documentation donc c'est notamment les deux qui sont avant là Cyril et je ne sais plus comment Benoît je crois Benoît qui sont à l'initiative de ce truc là pour référencer ça et du coup moi j'ai deux GitHub j'en ai un Living Documentation qui présente l'ensemble de ces techniques des démos pour récupérer de la doc en Java désolé pour les autres et j'ai Documentation Testing c'est l'outillage qui permet enfin j'ai fait un début d'outillage pour faire les tests automatiquement avec la génération de doc parce qu'il y a juste un petit truc que je ne vous ai pas dit ouais ouais en fait en fait ici en fait je ne référence que les cas j'appelle même plus la ligne qui fait la vérification parce qu'en fait je vais faire hériter ma classe d'une classe de base qui en fait dans les méthodes tiered on qui sont appelées systématiquement après chaque test c'est à ce moment là que je fais la vérification donc en fait dans mon test je ne fais que des écritures dans un buffer et une fois que je suis arrivé là en fait il y a une méthode qui est exécutée à la fin de chaque méthode et qui elle va vérifier que ce qui a été mis dans le buffer est la même chose que ce qui avait été mis dans le buffer précédemment et le nom du fichier qui est généré correspond en fait au nom du test tout simplement donc c'est une petite classe qui fait un petit truc qui fait 20 lignes de code c'est pas violent mais c'est marrant voilà j'ai peut-être été un peu vite sur certains trucs un peu long sur d'autres si vous avez des questions n'hésitez pas c'est le moment merci merci pour l'exposer c'est très intéressant deux questions par rapport aux quatre types de docs que vous avez présenté au début est-ce que vous avez expérimenté les quatre types de docs et est-ce qu'on les retrouve est-ce qu'on peut les faire ou est-ce qu'il y a des limitations dans ce que vous avez présenté ou il faudrait plus d'outillage ou je sais pas et ma deuxième question c'est sur les liens les hyperliens est-ce qu'on peut faire des liens parce que souvent une doc on veut renvoyer vous disiez par exemple vous pouviez lisser la doc on peut renforcer une classe ce qui est bien c'est de cliquer sur le nom de la classe pour que ça ouvre le code donc est-ce qu'il y a des outillages pour faire ça aussi alors pour les liens c'est pas compliqué là ma doc elle est en ASCII doc bon j'ai pas le réseau mais mais les liens sont automatiques en fait c'est une balise on met link deux points l'URL HTTP il faut calculer l'endroit on veut taper dans le fichier par exemple le fichier source correspondant parce que si on veut aller dans une classe il faut ouvrir le bon fichier à la bonne ligne par exemple oui alors ça dépend ce qu'on veut référencer si on veut référencer une méthode en particulier on peut le faire avec par exemple des annotations pour trouver les méthodes et ensuite quand on génère la doc avec la notation on sait où est la méthode et à ce moment on peut l'inclure on peut récupérer alors ça dépend ce qu'on veut faire exactement mais on peut aussi récupérer dans la génération le code pour copier le code dans la doc est-ce qu'on fait le lien ou est-ce qu'on copie étant donné que les deux l'un génère l'autre c'est discutable ça peut dépendre des usages alors on peut s'amuser avec les tags aussi les include avec des tags qu'on a vu moi c'est ce que j'ai et on l'avait fait pour un client en fait où ils voulaient repérer ils ont des gros projets dans le gros projet il y a tout le temps plein de monde qui ont fait des choses à peu près similaires mais tout le temps avec des trucs un petit peu différents et quand quelqu'un veut refaire la même chose il ne sait pas quel exemple prendre du coup ils ont encadré avec des tags pour dire ça c'est la bonne pratique ou c'est un bon exemple et du coup quand ils génèrent ils prennent toutes les classes ils prennent toutes les tags bon exemple et du coup ils extraient ce code là dans le truc ça répond à la question pour la séparation je n'ai pas expérimenté plus que ça je n'ai pas expérimenté plus que ça ça ne va pas forcément avec Living Documentation sa présentation c'est plus expliquer un peu les différents types de documentation mais ce n'est pas antitinomique en fait parce qu'on peut générer générer les différents au moins certains types de documentation dont il y a besoin comme ça la référence tout ce qui est référence c'est assez facile à générer même à la limite il n'y a même pas besoin d'outillage parce qu'il y a déjà des outillages existants qui font des choses pour tout ce qui est notion référence quand on veut faire des tutoriels ou des choses des choses comme ça c'est un petit peu plus peut-être un petit peu plus compliqué par contre pour les exemples toutes mes démos par exemple j'ai un projet sur le github j'ai un projet java avec tous les exemples de code qui fonctionnent du coup et ma doc va récupérer tous ces trucs là donc j'ai des exemples assez minimalistes des différents cas qui peuvent servir de comment faire pour faire un glossaire pour faire je ne sais pas si c'est plus une question ou une remarque dans ton exemple sur Game of Life quand tu disais que l'exemple ne marchait pas tu disais que le test échouait mais tu n'as pas montré je ne sais pas si tu le fais ou pas est-ce que tu génères une documentation qui montre ça aurait dû être ça et en fait ça a été ça et directement dans ta doc du coup tu mets les liens vers les tests alors ici on est sur le fils buzz il me semble non je n'ai pas la même chose à l'écran je vais switcher parce que ça va être compliqué si je n'ai pas le même visuel des deux côtés voilà donc là j'ai mon fils buzz en fait oui pardon oui j'avais dit je voulais le faire au début on va être large normalement ça va donc en fait ici j'ai mon découpage avec mes différents mes différents cas ici j'ai mes différents fichiers qui ont été générés pof 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 ce que ce que on voudrait faire c'est je vais faire bugger ma méthode fils buzz vous remarquez la beauté de l'algorithme du coup j'ai la même chose à l'écran donc c'est plus simple si je vais là quand je relance en fait le truc je n'ai pas montré que ça marchait avant mais du coup là ça échoue et il m'a généré tout un tas de fichiers pour dire voilà ce que j'ai reçu et voilà ce que j'attendais donc on peut faire un diff entre les fichiers pour avoir la différence au niveau du fichier ASCII doc et puis ici j'ai un plugin aussi sur sur IntelliJ qui fait que mon ASCII doc qui est généré là je vais le visuel à côté donc sur le game of life c'est un peu la même chose la différence qu'on ferait entre les deux fichiers c'est la différence du texte donc c'est pas visuel par contre on peut visualiser les deux fichiers ASCII doc pour voir le delta entre les deux après il y a probablement des outils qui seraient intéressants à mettre en place pour avoir un diff entre les deux pour continuer sur cette question par exemple mettre ça dans le rapport d'erreur comme ça t'as une différence tout de suite quand t'as une erreur dans un test dans le rapport de test ça peut être sympa après on peut même avoir parce qu'en fait j'ai ma doc générale qui agrège tous les fichiers on pourrait avoir une doc générale et puis une doc elle inclut tous les autres fichiers et on pourrait faire un include en changeant le style et du coup avoir un include avec des trucs en rouge qu'est-ce que tu penses de Swagger là on est plus dans le monde des API sur de la documentation d'API alors je connais pas bien Swagger donc je pourrais pas après pour moi ça se rapproche de la java doc du coup c'est plutôt quelque chose de type référence et exhaustif là la différence c'est que la doc vous pouvez vraiment générer des choses à destination de personnes particulières et avec des formats assez particuliers et différents qui demandent un peu plus d'outillage mais qui va être peut-être moins dans le côté référence des choses ok et quel est ton avis du coup sur Swagger c'est qu'il faut écrire beaucoup d'ups pour justement refléter le code et c'est ça qui est un peu gênant des fois je trouve mais après on peut faire des trucs sympas comme générer des clients pour nos API automatiquement c'est des trucs cools quand même je pense qu'il faut pas se limiter les différentes approches de documentation soit documentation générée soit l'inverse doivent se compléter en fait après ça va dépendre des cas le micro arrive donc c'était très intéressant moi j'avais une question c'était notamment sur la partie vous n'en avez pas parlé sur les commits de messages enfin les messages des commits est-ce qu'on pourrait parce que c'est normalement ça permet aussi de justifier pourquoi on fait tel ou tel choix pourquoi on prend telle ou telle décision dans un niveau de ce qu'on commite est-ce que vous avez il y a le changelog en effet alors après le changelog du coup on peut récupérer alors là on peut le faire de différentes façons mais on peut faire un appel à Git comme je l'ai fait avec Maven tout à l'heure utiliser un outil externe après il y a des librairies qui permettent d'attaquer Git directement mais du coup effectivement on peut récupérer l'info dans Git et du coup récupérer tous les changelog après on peut faire un peu de de parsing aussi sur les messages pour prendre ceux qui nous intéressent ou renommer des choses et du coup on peut faire un changelog après c'est pas forcément il faut être quand même enfin la difficulté c'est qu'il faut être quand même vachement rigoureux sur le Git pour réussir à avoir un truc qui soit qui soit propre et qui soit clean je sais pas s'il y en a qui arrivent à faire ça avoir quelque chose de suffisamment clean au niveau Git ça demande une sacrée rigueur mais c'est techniquement il n'y a pas de soucis particuliers pour le faire après c'est plus dans la rigueur du code merci autre chose merci beaucoup c'était intéressant surtout toutes les techniques que je ne connaissais pas donc moi je suis du monde de Java donc j'apprécie beaucoup j'ai juste une petite question un peu générique qu'est à quoi se limite la documentation nécessaire strictement nécessaire voilà qu'est-ce que toi tu penses est une documentation nécessaire c'est très compliqué en fait c'est très compliqué parce qu'en fait la documentation elle est pour l'autre qu'on ne connaît pas on ne sait pas quand est-ce qu'il va utiliser les choses j'ai eu une discussion l'autre jour avec quelqu'un qui me disait oui mais ça on ne le documente pas c'est le standard oui sauf que là vous êtes en train de manipuler aussi les applications qui ont 10 ans que vous ne comprenez rien mais en fait c'est le standard qui est dedans mais c'est juste que vous n'étiez pas né quand ce standard là était en place donc c'est compliqué parce que des choses qui nous paraissent évident et qu'on se dit on n'a pas besoin de les documenter peut-être que demain sera plus compliqué après il faut réussir à faire la part des choses entre ce à quoi on peut faire référence pour donner des pointeurs pour dire aux gens allez voir là-bas on n'a pas besoin de réécrire la doc pour faire les choses donner le minimum vital et puis après vous pouvez trouver de l'information ici ou là après il y a un aspect vous savez Cyril qui en parlait sur lequel il faut être un peu vigilant sur la doc c'est il y a de la doc qui est très pérenne qui bouge très très peu et de la doc qui bouge beaucoup et ce qu'il faut réussir à faire c'est séparer ces deux types de documentation et on a trop souvent tendance à avoir des docs où il y a où il y a un peu les deux vous avez peut-être tous eu des docs de référence qui ne bougent jamais mais où dedans il y a un numéro de version qui change toutes les deux semaines et donc une doc de 200 pages on la met à jour toutes les deux semaines parce que le numéro de version à chaque relive raison il change on n'est pas sur le même niveau en fait et ça par contre c'est un aspect sur lequel on peut travailler après écoutez 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 les gens autour de vous et écoutez vous pour savoir ce qui manque dans les docs c'est comme dans le code sur la qualité de code on écrit du code il est toujours parfait puis quand on revient deux jours après on se demande qui est l'abruti qui a écrit ce code là c'est en revenant et en revoyant les choses plus tard ou avec un oeil différent qu'on se rend compte de tous les manquements en fait ah dernière question une dernière question ces histoires de docs vivantes moi je suis je veux dire je suis un peu plus ancien moi j'ai découvert ça avec Tech et dans les années 70 avec l'iterate programming ouais alors peut-être la grande différence c'est que l'approche littérate programming c'était de faire le bouquin qui allait générer le code alors que ce que vous présentez c'est prendre le code qui va générer le bouquin ou les bouquins et surtout d'utiliser le code pour enfin pour générer la génération de classe ou etc pour investiguer pour sélectionner pour trier enfin utiliser la propriété de programmer justement ouais bref j'ai une question ma question c'est quel lien vous faites entre les deux est-ce que vous connaissiez apparemment oui et quel lien vous faites entre les deux après c'est toutes les problématiques de toute façon de génération de code et je pense qu'on est dans une utopie à se dire on va faire un document et ça va générer le code mais je pense qu'on est aussi dans l'utopie en se disant on a le code et on va générer la doc il y a il y a un mix entre les deux et comme je disais il faut compléter l'un avec l'autre et il y a de la doc qu'il faut écrire à la main il faut la faire parce que ça n'a pas de sens de la générer à partir du code peut-être qu'avec Swagger c'est le bon moyen pour faire la doc et générer le code et puis pour d'autres choses il vaut mieux attaquer le code pour refléter la réalité donc c'est un mix entre tout ça après il faut trouver il faut trouver sa voie en tout cas il y a des choses qui se font assez facilement en génération donc il ne faut pas s'en priver si ce n'est pas exhaustif complétez avec des choses que vous faites potentiellement manuellement sur ce on va pouvoir continuer à discuter au fond il y a des gens qui nous attendent merci à vous applaudissements